Alors maintenant on part sur le pluie. Donc, comme je vous disais ce matin, est-ce que lorsque nous lisons la Septante et que nous lisons le texte massorétique, est-ce que nous lisons le même texte ? Et je vous disais qu'il serait nécessaire de faire l'exploration sur toute la Bible. Donc, il y aurait pas mal de travail. J'ai fait cette exploration sur 10 versets, les versets de Rebecca. Alors ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Marguerite Arles m'a beaucoup, je vais vous expliquer, Marguerite Arles m'a beaucoup inspirée, que son nom soit Bénédiction, parce qu'elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps, parce qu'elle dit, en ce qui concerne le Pentateuch, que ce sont des différences de détails qui séparent les deux textes et qu'elles n'ont rien de comparable avec celles de certains autres livres de la Bible. Et ces différences de détails, nous les voyons ici, sur le chapitre 24 du livre de la Genèse à partir du verset 10. Donc, c'est l'épisode où Abraham envoie son serviteur, qui d'ailleurs n'est pas nommé dans la Bible, mais tous les pères de l'Église disent que c'est Éliézer, ce que les rabbins disent également. Donc, on est bien dans le continuum exégétique. J'ai oublié de l'enregistrer. C'est pas grave. Voilà. Et donc, alors, ce qui est dans ce travail, alors, ceux qui sont intéressés, vous pourrez avoir ce texte, on pourra vous le faire passer, eh bien, c'est que on a des expressions qui sont les mêmes. Par exemple, dans ces quelques versets, donc on a très peu de versets, il y a quand même deux pages, mais il y a la différence entre le puits et la source. Et on sait très bien qu'un puits, c'est pas tout à fait comme une source, ni une source tout à fait comme un puits. En hébreu, le puits, BR, versets 11 et versets 20, et la source, Aïn, versets 13 et versets 16, On retrouve exactement ces deux mêmes mots dans leur tradition grecque, fréard, le puits, et pigui, ou pégé, selon comment on prononce, la source. Cette analogie va se perpétuer, on la retrouve dans les deux versions, au versets 11 et 13, d'un puits d'eau, BR, AMAïm, ou fréard, TU, UDATOS, et d'une source d'eau, Aïn, AMAïm, ou pigis, TU, UDATOS. Donc, on peut se poser la question, pourquoi avoir spécifié source ou puits d'eau dans ces deux versets, et ne pas l'avoir fait au verset 16 et au verset 20. Donc, très curieux. Donc, le texte est vraiment, excusez-moi, un copier-coller, puisque c'est respecté à la lettre, au mot près. Donc, cette similitude absolue pour les quatre occurrences de chacune des versions est particulièrement remarquable. On fait le même constat d'une sorte de décalque pour la suite du verset 11, particulièrement pour les deux termes qui sont, au mode participe, un apaxe dans chaque langue. C'est incroyable, quoi. Donc, on a... Donc, voilà, H-A-V-O-T, en hébreu, U-D-R-E-V-O-M-E-N-A-Y, ce qui pourrait se traduire, les puiseuses. Les puiseuses. Apaxe, dans les deux langues. Donc, celles qui puisent, mais enfin, voilà. Moi, j'avais mis les puiseuses, parce que je trouvais que c'était joli. Voilà. Le verset 13, dans son ensemble, nous donne aussi un décalque. La présence du égo, qui n'est pas nécessaire. I-D-U-I-Z-U-E-R-O, voici moi, qui semble aussi traduire, I-N-E-A-N-O-H-I. Alors, on pourrait faire le travail pendant une heure sur ce texte en détail, pour montrer qu'il y a des similitudes troublantes. Bon, on ne va pas le faire. On ne peut pas tout noter là, aujourd'hui, parce que, bon, ça nous prendrait des heures et des heures. Mais on peut relever, par exemple, encore, au verset 12, dont le grec nous semble être encore un décalque dans une syntaxe qui suit exactement l'ordre hébreu. Et nous trouvons, dans l'une et l'autre langue, la même difficulté pour en donner une traduction littérale satisfaisante. Alors, plusieurs traductions françaises sont mentionnées. On parle d'une rencontre, terme que ne nous trouvons ni dans le grec, ni dans l'hébreu. Par exemple, la tobe va traduire ce verset 12, permet que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre. Dans les deux langues, nous avons le verbe akara, akra, ou akré, advenir, arriver. Evodoson, conduire, guider. Et on n'a pas du tout la rencontre. C'est que ce soit qu'il advienne ou qu'il soit conduit. La Bible de Jérusalem s'abstient de donner le mot « rencontre » et choisit, peut-être bien judicieusement, « Sois-moi propice aujourd'hui ». Et Marguerite Harle précise que littéralement, il faudrait dire « Conduis heureusement devant moi ». Et ces verbes, tant en hébreu qu'en grec, demandent chacun un complément d'objet direct qui ne figurent ici dans aucune des deux langues. Donc cette faute grammaticale dont je vous parlais ce matin. C'est quand même très stupéfiant. Donc c'est bien cette absence de complément qui intrigue et qui incite à interpréter dans le sens du contexte du récit biblique, qui est précisément celui de la rencontre. Fait advenir, fait qu'il soit propice, soit ma propice. C'est-à-dire, le serviteur, il arrive au puits, il veille à chercher une épouse. Donc il faut que la rencontre se fasse. Quand la jeune fille descend pour chercher de l'eau, la première fois, avant que le serviteur ne lui adresse la parole, les deux versions disent, verset 16, qu'elle remplit sa cruche. Et non qu'elle puisa. Alors on lit ça un peu vite, on dit bon, c'est pas très différent. L'hébreu dit « t'es malé » et le grec dit « éplicène ». C'est le seul emploi de ce verbe dans tout ce chapitre 24, tant dans l'hébreu que dans le grec. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelques interprétations. D'après certains, donc cette prière qu'Éliézère, donc le contexte, on ne l'a pas dit, excusez-moi, on est plongé directement dans le contexte. Donc c'est Éliézère qui va chercher une épouse et qui prie Dieu de lui montrer laquelle de celles qui va venir chercher de l'eau au puits sera une épouse, l'épouse que Dieu choisit pour Isaac. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il vient de faire sa prière et il attend et il guette. Et il distingue parmi toutes les autres une jeune fille, particulièrement belle et pure, dont le geste de la cruche n'est pas le même que celui des autres. Les autres puisent, elle, elle remplit sa cruche. C'est-à-dire que sa cruche se remplit d'elle-même. C'est seulement à ce moment-là qu'il court vers elle. D'autres sources vont dire que les autres jeunes filles auxquelles il fit sa demande refusèrent de lui donner de l'eau. Flavius Joseph confirme l'ancienneté de cette tradition. Il dit, il demanda aux jeunes filles de lui donner à boire. Elles refusèrent sous prétexte qu'elles avaient besoin de l'eau pour la rapporter à la maison et non pour la lui donner car elle n'était pas facile à puiser. Antiquité juive, livre 1, 246. Voilà, donc vous avez... Alors, premier commentaire de ce petit passage. Genèse rabat, commentaire donc des rabbins, tardif, il est vrai, mais n'oublions pas, certainement circula en tradition orale depuis bien longtemps. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Toutes les femmes descendent à la source pour y puiser, mais elles, parce que les eaux la virent, aussitôt elles montèrent. Le saint béni soit-il lui dit, tu es un signe pour tes enfants. Tout comme les eaux te virent et aussitôt montèrent, de même les eaux du puits monteront, sitôt qu'elles apercevront tes enfants. Citation du livre des Nombres, chapitre 21, verset 17, deux points, ouvrez les guillemets. Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis. Donc vous connaissez la tradition rabbinique qui dit que les pères sont des signes pour les enfants, c'est-à-dire que ce que vivent les pères ou les matriarches, les patriarches ou les matriarches, c'est ce que vivront plus tard les descendants. Ce qu'on remarque ici dans ce commentaire, c'est que le Midrash ne va pas s'attarder sur l'eau ou sur le puits en tant que tel. Il nous fait part d'un miracle qui a lieu pour Rebecca et qui n'a pas lieu pour les autres femmes qui viennent puiser. Ce verbe mâler, mâla, ça dépend comment le remplir, sur lequel s'appuie le Midrash pour montrer qu'elle n'a pas besoin de puiser, d'aller chercher de l'eau, mais c'est l'eau qui vient jusqu'à elle ou jusqu'à sa cruche. Sa cruche se remplit d'elle-même. Donc comme le Midrash est très elliptique, il faut ici développer ce qui est sous-entendu. Donc ces lignes font un écho à d'autres passages du Pentateuch et à d'autres sources juives qui nous mentionnent cette montée de l'eau et notamment pour Jacob aussi. Mais il y a une allusion très claire à la traduction du puits dans la Torah en nombre 28 et en exode 17. Quel signe Rébekah représente-t-elle pour ses enfants ? Donc le Midrash fait le lien avec le verset « Alors Israël chanta, monte, puis... » Et le cantique que les enfants d'Israël chantèrent après la traversée de la mer Rouge, les femmes groupées autour Myriam, sœur de Moïse, chapitres 15, versets 20 et 21. Et la tradition juive nous dit, comme je vous le disais ce matin, que grâce au mérite de Myriam, l'eau accompagne le peuple durant toute sa pérégrination dans le désert. Et lorsqu'elle mourut, au nombre 20, 1, 2, le puits disparaît. C'est pour ça que le peuple récrimine contre Aéron et Moïse en disant « Non, on veut boire. » Mais le puits est revenu parce qu'il est redonné d'où le nom du lieu où le peuple se dirigera ensuite qui est le nom qui s'appelle Matana en hébreu cadeau ou don. Donc l'eau qui est redonnée comme un cadeau. Nombre 21, 18. Grâce au mérite d'Aaron et de Moïse qui sont encore restés de ce monde. Donc, Rébéka serait comme une préfiguration de Myriam puis de toute l'Assemblée d'Israël. Elle annonce ce don de l'eau obtenu par les mérites de Myriam et puis après la mort de Myriam le retour de ce puits sur les supplications de tout le peuple tout entier qui est nommé ici les enfants d'Israël. Et le Targoum du pseudo-Jonathan l'exprime ainsi « Voici qu'alors Israël chanta ce chant de louanges au moment où revint le puits qui leur avait été donné par le mérite de Myriam après avoir été caché. Monte-puis, monte-puis lui chantait-il et celui-ci montait. » Donc, pseudo-Jonathan Targoum sur nombre 21, 17 dans le source chrétienne page 199. Le Zohar va garder des traditions encore plus anciennes et confirmera plus tard que ce puits où Rebecca avait rempli sa cruche est bien le puits de Myriam. Et cette Haggadah va faire allusion à Jacob devant l'eau devant qui l'eau du puits va monter aussi. Comme il est dit, Targoum Genèse 28, 10 dans les sources chrétiennes page 269 Targoum du pseudo-Jonathan « Cinq prodiges ont été opérés en faveur de Jacob au temps où il sortit de Berchabé. Quatrième prodige ce fut que le puits se mit à déborder et l'eau monta devant lui et il continua à déborder tout le temps qu'il fut à Ahan. Toute la tradition juive depuis les origines identifie l'eau à la Torah et à la parole de Dieu à la sagesse et même à l'esprit de sainteté. Et donc c'est intéressant parce que ce n'est pas pour rien que c'est Émir ou Myriam ou Jacob c'est-à-dire les grands ceux que Dieu choisit pour que la promesse se répercute. Et donc il suffit d'être persuadé de comprendre que cette eau c'est l'eau matérielle bien évidemment dont on a besoin quand on est dans le désert mais aussi cette sagesse cet esprit saint. Et on retrouve sans interruption dans le Midrash tout au long des siècles de son développement cette analogie entre l'eau la parole de Dieu l'eau la sagesse l'eau l'esprit de sainteté. On peut en donner un exemple dans Genèse-Rabat sur le chapitre 29 de Genèse Genèse-Rabat 70-8 C'est du puits qu'ils abreuvaient Alors vous savez le chapitre 29 c'est au moment où Jacob arrive il y a les troupeaux il y a les bergers il y a les troupeaux et les bergers veulent attendre le quatrième ou le cinquième berger pour ouvrir la bouche du puits parce qu'il faut être nombreux parce qu'elle est tellement lourde car c'est du puits qu'ils abreuvaient donc sous-entendu les bergers ils abreuvaient leurs troupeaux car ils y puisaient l'esprit saint et ils basculaient la pierre pour y puiser l'esprit saint autre interprétation donc on est toujours dans Genèse-Rabat ils basculaient la pierre ils y entendaient la Torah autre interprétation c'est du puits qu'ils abreuvaient les troupeaux c'est de là qu'ils entendaient la Torah donc si c'est bien le même puits celui dont Myriam a été la garante et la gardienne qui a accompagné le peuple durant toutes ces années dans le désert alors on peut comprendre ce que dit le pseudophilon pendant 40 ans il fit pleuvoir sur eux le pain du ciel de la mer il leur apporta la caille et pour eux il fit sourdre un puits qui les suivait et c'est bien ce que saint Paul dit dans cette première épître aux Corinthiens dont on a parlé ce matin alors ensuite par rapport au puits il y a toute la question de la tradition juive qui se débrouille pour contracter les alliances au bord du puits et nombreux sont les commentateurs qui remarquent que les mariages des patriarches Isaac et Jacob ainsi que celui du grand législateur Moïse se font auprès des puits qu'est-ce que disent les pères de l'église sur toutes ces questions alors les pères de l'église vont hériter naturellement de certaines traditions et puis d'autres naturellement de ne pas les hériter soit parce qu'elles ne sont pas venues jusqu'à eux soit parce qu'elles ont été mises de côté et quand ils héritent de ces traditions juives ils les assimilent les pères de l'église sans réaliser toujours d'où elles viennent et parfois les pères vont transformer parfois le sens de certains mots pour les appliquer soit aux trois personnes divines soit à l'incarnation soit à la vie terrestre du Christ verbe de Dieu soit à l'église donc il y a une transposition il y a un certain héritage qui est transposé dans le cadre de la vie chrétienne ou de la vie de l'église et le premier maillon entre la tradition juive et les pères c'est Philon d'Alexandrie et vous savez que pendant longtemps les pères ont pratiquement tenu Philon comme un père voilà ce que dit Philon d'Alexandrie dans le Caïni 136 138 146 et 153 Rebecca dit Moïse descendit à la source pour remplir sa jarre et elle remonta en effet où doit normalement puiser une pensée assoiffée de sagesse pour être comblée sinon à la sagesse de Dieu qui est source intéressable et voyant qu'elle a puisé les sciences aux eaux de la sagesse source divine l'ami de l'étude accourt il va à sa rencontre il se fait suppliant pour soulager sa soif d'apprendre elle qui a reçu la connaissance du plus vénérable des enseignements la générosité sans jalousie la joie de donner elle lui offre aussitôt le flot de sagesse elle le convie à y boire à pleine bouche en même temps qu'elle donne aux serviteurs le nom de seigneur Rebecca l'appelle Kyrie dans le texte grec il faut donc aussi louer Rebecca elle suit les prescriptions du père de l'univers en faisant descendre d'une région plus élevée le vaisseau qui renferme la sagesse la jarre qu'elle porte sur l'épaule et elle offre aux disciples les enseignements qu'il est capable de recevoir donc là on voit qu'on est dans une certaine allégorie une spiritualisation du message il faut chercher la cause pour laquelle Rebecca abreuve le serviteur en puisant à la source et les chameaux en puisant au puits donc là c'est très intéressant Philon fait donc la distinction entre la source et le puits la source c'est pour le serviteur le puits c'est pour le chameau apparemment donc il se déverse une eau identique mais la source c'est le saint Logos qui arrose en répandant les sciences quant au puits il est parent de la mémoire car ce qui étant profondément enfoncé vient à apparaître c'est comme si on le tirait d'un puits par un souvenir qui remonte à la mémoire bon alors on peut en prendre et en laisser chez Philon mais en tout cas on a la ligne du judaïsme grec hélénistique avec Philon et donc on voit bien que cette première exégèse juive hélénistique va constituer un pont entre la tradition du midrash et celle des pères n'oublions pas Philon en tout cas dans sa forme écrite est antérieur au midrash qui n'a pas encore été mis par écrit donc et ce qui est très intéressant c'est qu'il témoigne déjà des éléments essentiels du midrash la source c'est la source divine intarissable celle de la sagesse de Dieu de la connaissance elle est également celle du saint Logos qui arrose en répandant ses sciences et Philon va identifier Rebecca au disciple au disciple assoiffé de sagesse et Eliezer à l'ami de l'étude ou au compagnon qu'elle instruit selon ce qu'il peut recevoir d'où la générosité de la jeune fille ainsi non pas seulement pour abreuver physiquement mais pour instruire et son humilité en acceptant de faire descendre la sagesse de haut en bas avec sa cruche comme si elle avait reçu l'eau du ciel avec sa cruche elle l'a fait baisser donc il y a l'idée du mouvement de descendre en bas et la sagesse descend en même temps la lecture littérale est quand même respectée puisque Rebecca donne aux serviteurs le nom de seigneur ce que le Midrash remarque et ce qui n'est évidemment pas passé inaperçu par les pères et il distingue bien le puits qui abreuvent les chameaux et la source qui abreuve Eliezer en tant que personne humaine Armand Abécassis donc un exégète juif contemporain va témoigner de la noblesse d'âme de Rebecca car selon lui le puits devient source grâce à elle grâce au fait qu'elle s'avance parce qu'elle a la capacité de transformer le puits en source donc là c'est dans un écrit donc je n'ai pas donné plus qui s'appelle puits de guerre source de paix à la page 98 et nous trouvons dans l'écrit de Damas donc cet écrit intertestamentaire plusieurs éléments qui confirment tout ce que nous venons de dire Dieu se souvient de l'alliance des patriarces il suscite d'Aaron des hommes éclairés et d'Israël des sages il leur parla ils creusèrent des puits de la connaissance donc là on a un terme un peu différent la connaissance le puits des principes l'ont creusé et les nobles du peuple l'ont creusé de leur verge donc citation de nombre 21-18 le puits c'est la loi et ses foreurs sont les captifs d'Israël qui partirent du pays de Juda et vécurent au pays de Damas Dieu institua jamais son alliance avec Israël ne révélant les choses cachées au sujet desquelles toute Israël s'était égarée ces saints sabbats ces solennités glorieuses ces lois justes ces voies parfaites les désirs de sa volonté que l'homme doit accomplir pour que se prolongent ses jours et il leur révéla ainsi ils creusèrent un puits de l'eau abondante ceux qui rejettent cette eau il ne les laissera pas en vie donc ici cet écrit de Damas il a été emprunté dans la traduction de l'anglais les manuscrits de la mer morte chez Plon c'est l'écrit de Damas 6 versets 2 à 5 donc l'écrit de Damas c'est les décennies avant notre ère et si on continue sur la lancée des midrash et bien on en a un autre qui est un midrash qui est beaucoup plus tardif qui s'appelle le midrash des pirkés de Rabi Eliezer on le date du 7e et 8e siècle mais pourtant on peut trouver des sources des fondements de ce midrash dans des sources beaucoup plus anciennes donc même si elles sont plus tardives dans leur façon écrite on a des preuves plus anciennes que ce midrash a des sources anciennes voilà ce qu'il dit toute chose est dévoilée devant le saint béni soit-il une fille de roi qui de toute sa vie n'était jamais allée chercher de l'eau sortit à cet instinct précis pour puiser de l'eau c'est à dire voilà c'est la concordance de temps entre Eliezer qui arrive et la jeune fille qui vient justement puiser de l'eau alors qu'elle n'y est jamais venue puisque en principe elle devait envoyer ses servantes donc pour ce midrash il y a une idée d'exceptionnel c'est exceptionnel c'est la première fois qu'elle va à la source et qu'elle cherche elle-même l'eau du puits et donc ça montre le caractère inédit de la situation et par conséquent évidemment du caractère providentiel de cette rencontre où évidemment c'est la main de Dieu qui guide toute chose alors là c'est intéressant parce que les pères ne connaissent pas cette tradition au contraire Origen va dire exactement le contraire il va dire dans l'Homélie sur la Genèse chapitre 10 paragraphe 2 et 3 examinons ce que nous avons lu tout à l'heure Rebecca dit l'écriture venait puiser de l'eau au puits avec les jeunes filles de la ville chaque jour Rebecca se rendait au puits chaque jour elle puisait de l'eau et parce qu'elle passait du temps chaque jour auprès du puits elle dut à cela de pouvoir être trouvée par le serviteur d'Abraham et d'être unie en mariage à Isaac donc qu'est-ce que veut dire Origen c'est qu'il veut dire si le puits c'est la sagesse si le puits c'est l'écriture et bien il faut y aller chaque jour et c'est parce qu'on est dans cette fidélité dans cette persévérance que la providence intervient Poses-tu que ce sont des fables et que l'Esprit-Saint compte des histoires dans les écritures c'est une instruction pour les âmes c'est une doctrine spirituelle que celle-là qui te forme et t'apprend à venir chaque jour au puits des écritures au zoo de l'Esprit-Saint à épuiser sans cesse et en rapporter chez toi un plein récipient ainsi faisait sainte Rebecca elle n'aurait pu épouser un aussi grand patriarche qu'Isaac né de la promesse vous voyez il y a toujours cette idée de la continuité de la promesse si elle n'avait pas puisé ses eaux et si elle n'en avait puisé une quantité telle qu'elle pouvait donner à boire non seulement à ceux de chez elle mais encore aux serviteurs d'Abraham et non seulement à donner aux serviteurs mais à faire abonder les eaux qu'elle tirait des puits au point de pouvoir abreuver encore les chameaux jusqu'à ce que dit l'écriture ils cessent de boire conclusion entre guillemets on pourrait dire presque de la fable de la fontaine parce que la fontaine conclut parfois comme ça par conséquent si tu ne te rends pas près des eaux du puits si tu ne puisses pas aux eaux chaque jour non seulement tu ne pourras pas donner aux boires aux autres mais tu endureras toi-même aussi la soif de la parole de Dieu selon le verset d'Amos 8-11 écoute ce que dit le Seigneur dans les évangiles celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive là on a de nouveau un collier on a de nouveau un collier remarque l'importance des choses qui se passent près des eaux aussi l'on t'invite à venir chaque jour près des eaux du verbe de Dieu à se tenir près de ces puits comme faisait Rebecca dont il est dit c'est une jeune fille très belle une vierge aucun homme ne l'avait connue et voici dit l'écriture elle sortit vers le soir pour puiser de l'eau donc c'est intéressant parce qu'Origen on voit à la fois un contingent continuum exégétique c'est à dire une certaine continuité donc l'eau la sagesse l'esprit saint etc et en même temps il déplace l'accent il ne s'intéresse pas tant que cela à l'aspect providentiel de l'unicité de l'acte d'aller chercher de l'eau de Rebecca et donc cet aspect très très exceptionnel il va déplacer un peu sur le mérite de Rebecca qui vient puiser sans cesse et il veut donner à ses fidèles un exemple de fidélité de fidélité quotidienne alors là on pourrait parler de la Lectio Divina à laquelle les moines s'astreignent parce que parfois on est un peu sec mais voilà tous les jours tous les jours par fidélité on va puiser à la parole et c'est cette fidélité qui fait qu'elle est donnée en mariage au grand patriarche Isaac en précisant le fils de la promesse donc ça c'est très très intéressant parce que c'est ça qui intéresse les pères cette continuité de l'appel de Dieu sur ses élus Abraham Isaac Jacob alors ensuite il insiste aussi sur le fait que non seulement elle va tirer pour sa maison mais elle va s'abreuver elle-même elle étanche sa propre soif de la parole de Dieu elle permet aux serviteurs et à d'autres d'étancher leur soif et donc qu'est-ce que veut faire ici origine il veut essayer d'éveiller la soif de ses auditeurs de ses paroissiens on pourrait dire et donc sachant que cette soif c'est une soif de quoi c'est pas seulement de l'eau matérielle c'est une soif de Dieu en fait une soif de Dieu selon ce que dit le psaume 42 mon âme a soif du Dieu vivant et selon ce que dit saint Jean si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi alors comme le Midrash quand même Origène va mentionner que le puits symbolise l'écriture qu'il symbolise les eaux du Saint-Esprit et donc cette assimilation de l'eau et du puits à la parole de Dieu à l'Esprit est une constante chez Origène comme elle est aussi une constante chez les rabbins ce que peut-être on savait un peu moins on ne savait peut-être pas que c'était très présent chez les rabbins alors il y a un Midrash qui s'appelle la Merilta alors je ne sais pas si on pourrait peut-être les afficher les Midrash il faut regarder exemplier numéro 2 voilà ce que dit la Merilta donc la Merilta c'est un Midrash du 3ème siècle donc c'est un des Midrash les plus anciens voilà ce que dit ce Midrash le Saint béni soit-il dit si je fais entrer Israël dans le pays dès maintenant aussitôt chacun va s'emparer de son champ ou de sa vigne et négliger la Torah mais voici que je vais les faire tourner dans les déserts pendant 40 ans de sorte que tandis qu'ils mangent la manne et boivent l'eau du puits la Torah pénètre dans leur corps la Torah pénètre dans leur corps voilà c'est ici c'est quand même 3ème siècle donc on est on est on est pratiquement dans les mêmes dans les mêmes années qu'Origen et Origen connaît-il ce Midrash ou pas nous n'en savons rien mais nous sommes dans un continuum exégétique d'interprétation voilà ce qu'il dit dans son homélie sur la Genèse 12 5 c'est avant c'est juste avant d'après ce que tu as appris dans l'église essaye de boire toi aussi à la source de ton esprit à l'intérieur de toi-même il y a l'eau vive il y a les canaux intarissables et les fleuves gonflés du sens spirituel de l'écriture pourvu qu'ils ne soient pas obstrués par la terre et les déblés mais empresse-toi de creuser et d'évacuer les ordures c'est-à-dire de chasser la paresse de l'esprit et secouer l'engourdissement du cœur purifie donc toi aussi ton esprit pour qu'un jour tu boives à tes sources proverbe et puise l'eau vive à tes puits Genèse 26 car si tu as reçu en toi la parole de Dieu si tu as reçu de Jésus l'eau vive et si tu l'as reçu avec foi elle deviendra en toi source d'eau jaillissant pour la vie éternelle Jean 4 et on a de nouveau un collier presque parfait donc on est bien vous voyez qu'on est bien sur cette question de l'eau du puits de la source on est bien dans quelque chose qui a des différences mais qui est quand même ça coule c'est le cas de le dire alors l'exemple d'Isaac d'Ambroise alors là on est du côté latin donc c'est très intéressant un siècle plus tard du côté latin avec Ambroise qui lui aussi fait un mini collier Isaac ainsi Isaac est bon et vrai et une source de joie donc c'est intéressant parce que c'est le personnage d'Isaac lui-même qui va être la source et vous savez que si Jésus dit qu'il est la source vous savez qu'Isaac c'est un des types un des types un des types du Christ dans le premier testament à cette source vint Rebecca pour remplir sa cruche d'eau car l'esprit dit allant à la source elle remplit sa cruche et revint donc ce qui est intéressant aussi c'est que même en latin on a le mot rempli on ne dit pas donc ils savent je pense qu'ils savent la différence ainsi l'église de l'esprit comme l'âme descend à la source de la sagesse pour remplir sa propre cruche et puiser les enseignements de pure sagesse écoutez-le lorsqu'il dit ce qu'est la source ils m'ont abandonné moi la source d'eau vive Jérémie 2 les prophètes couraient sa brevée à cette source David aussi disait mon âme a soif du Dieu vivant psaume 41 pour qu'il puisse étancher sa soif avec la richesse de la sagesse de Dieu donc Ambroise reprend l'idée que la source est la sagesse voire le Dieu vivant lui-même il combine tout ça avec la typologie qui voit en Rebecca l'église et en Isaac appelée source une figure du Christ un type du Christ sans qu'ils le disent de manière explicite mais on a tous compris et et si on regarde bien dans ce dans Ambroise la deuxième et troisième ligne elle est appelée l'église de l'esprit donc c'est l'église de l'esprit qui remplit qui va remplir sa cruche aux enseignements de pure sagesse est-elle l'église qui porte l'esprit ou l'église qui s'abreuve aux oeufs de l'esprit ici Ambroise ne l'explique pas peut-être les deux mais si on poursuit la typologie d'Ambroise les flots de cette source sont une allusion à la parole de Jésus en saint Jean si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi qu'il boive celui qui croit en moi selon les mots de l'écriture de son saint couleront des fleuves d'eau vive Jean VII il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir ceux qui avaient cru en lui donc les flots si Rebecca est une figure de l'église les flots deviendraient donc viendraient du Christ lui-même comme source et en faisant cet petit commentaire Ambroise rappelle que les prophètes ainsi que David allaient boire à la source de la sagesse de Dieu alors que Jérémie dénonçait un peuple qui négligeait la source de vivre voilà alors ensuite on a aussi l'idée de la générosité c'est à dire que alors il y a une partie du Midrash comme je vous disais tout à l'heure où qui n'est pas resté tellement dans la tradition qui a été un petit peu mis dans l'ombre où Eliezer se serait adressé à des à des à des femmes qui venaient puiser et qui leur aient dit ben non il faut qu'on ramène chez nous on ne peut pas donner mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tous les Midrash mais les pères aussi vont mettre l'accent sur une extrême générosité de Rebecca tout simplement parce que Eliezer lui il demandait seulement de l'eau à boire il ne disait pas et pour moi et pour mes chameaux et si vous savez combien il y a de chameaux il y en avait dix il y en avait dix et les chameaux ça boit les pirkéavotes donc ce sont des sentences qui sont aussi très anciennes donnent cette précieuse indication la générosité l'humilité et l'abnégation sont le propre des disciples d'Abraham notre père et donc sous-entendu et bien Rebecca elle est disciple d'Abraham peut-être sans le savoir parce qu'elle a cette générosité cette humilité cette abnégation et donc on a parlé que Rebecca était un signe pour les fils mais on peut parler aussi de ce qu'on appelle le mérite des pères et ici de quel mérite s'agit-il ? il s'agit du mérite d'Abraham puisque c'est grâce aux prières du patriarche et à leur efficacité que Dieu en a disposé ainsi selon la prière d'Éliézère qui demande à Abraham avant de partir voilà qu'il l'accompagne de sa prière de son de son énergie et Jean Chrysostome alors lui le grand généreux et bien ça ne lui est pas passé inaperçu et il montre cette générosité cette générosité voyez donc dans l'Homélie sur la Genèse chapitre 48 voyez la sagesse du serviteur il connaissait l'hospitalité du patriarche il était juste que la nouvelle épouse fût douée des mêmes vertus que lui et pour la reconnaître il ne veut aucun autre caractère que celui de l'hospitalité et il dit si quand je lui demanderai de l'eau elle baisse son vase et non seulement m'accorde ce que je demande mais encore me montre la générosité de son âme si elle me dit je donnerai aussi à boire à vos chameaux elle me montrera suffisamment en leur donnant cette eau la bonté de ses mœurs remarquez je vous en prie mon bien-aimé l'importance de cette action une jeune fille une jeune fille partie pour aller à la fontaine non seulement lui accorde sa demande abaisse le vase qu'elle portait sur l'épaule donne à boire à satiété à celui qui le lui demande et cet homme est un étranger absolument inconnu non seulement elle lui a donné à boire à lui-même mais elle désaltère tous ses chameaux elle lui montre par l'effet réel par sa conduite ce qu'elle a de générosité dans l'âme ignorez-vous qu'un grand nombre de personnes répondent souvent par des refus à des pareilles demandes donc c'est quand même étonnant c'est quand même étonnant alors est-ce qu'il y a des contacts non c'est rien mais en tout cas il y a quelque chose qui circule entre la tradition rabbinique et Jean Chrysostome nous voyons une femme une jeune fille s'en va sur l'épaule qui non seulement ne s'indigne pas de ce qu'on lui demande mais accorde plus qu'on ne lui avait demandé en outre d'elle-même elle se hâte d'abreuver les chameaux c'est que le dieu plein de bonté avait entendu les prières du patriarche et lui avait envoyé son ange et tout disposait selon la prière du serviteur en effet l'écriture dit aussitôt ayant versé dans les canaux l'eau de son vase elle courut au puits pour en tirer d'autres elle donna ensuite à tous les chameaux voyez l'excès d'empressement alors il est dithyrambique il développe mais c'est intéressant parce qu'il montre que c'est quand même énorme en effet ces paroles aussitôt ayant versé l'eau de son vase elle courut au puits marque le zèle ardent de la jeune fille le aussitôt et elle courut elle ne prend pas la fuite comme une étrangère elle ne se fait pas de la modestie un prétexte pour refuser mais elle répond avec une grande douceur buvez mon seigneur réfléchissez je vous en prie sur le soin qu'on apportait dans ces temps antiques à pratiquer la modestie jusqu'où allait l'humilité la grande place que l'hospitalité tenait dans les mœurs d'alors alors là on voit qu'il y a une exhortation pour son peuple c'est clair on est dans une homélie bon c'est très clair mais n'empêche n'empêche voilà ça circule ça circule entre les deux traditions alors certains vont dire qu'il fallait au moins 500 litres 500 litres vous voyez une cruche je ne sais pas ce que ça peut contenir donc vous vous rendez compte combien elle est venue donc heureusement que l'eau montait directement dans sa cruche c'était prévu c'était prévu c'était prévu parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau à donner le Seigneur avait prévu d'avance voilà bon alors on va terminer sur le dernier point concernant Rebecca sur sa pureté et sa virginité où nous avons aussi un certain nombre de commentaires tout à fait presque concordants aussi entre les deux traditions donc Genève Rabat 65 verset 5 65 sur le verset 16 c'était une jeune fille très belle à voir vierge et aucun homme ne l'avait connue Rechlakish dit chez les filles des païens les vierges se refusent aux hommes à l'endroit de l'hymen mais elles s'offrent par la voix des autres orifices mais cette vierge-là Rebecca était vierge à l'endroit de l'hymen aucun homme ne l'avait connue d'aucune façon Rabih Hanan dit du seul fait qu'il est dit vierge ne savons-nous pas qu'aucun homme ne l'avait connue mais aucun homme n'avait même désiré la posséder car le sceptre de la méchanceté ne repose pas sur le lot des justes psaume 125 3 donc qu'est-ce que c'est là le problème ici c'est le problème du doublet elle est vierge et aucun homme ne l'a connue mais le parchemin coûte cher il n'y a pas la peine de répéter deux fois la même chose donc évidemment ce doublet n'échappe pas à la sagacité des rabbins ni d'ailleurs à celle des pères de l'église redondance expliquée d'une façon assez proche par les uns comme par les autres c'est la virginité intérieure qui semble la plus importante pour les deux groupes de commentateurs les deux raisonnements des rabbins reviennent à dire la même chose les femmes qui restent vierges physiquement mais qui ne se sont pas pour autant tenues à distance des hommes celles-là ne peuvent pas être considérées comme vierges c'est le comportement des femmes parmi les païens non celui de Rebecca et quand bien même les païens ne font pas une démonstration excusez-moi les rabbins si les rabbins ne font pas une démonstration explicite dans ce midrash de sa parfaite chasteté le fait qu'il ait dit aucun homme n'avait même désiré la posséder montre que son comportement extérieur était irréprochable et plein de pudeur donc ça c'est très intéressant le fait de voilà de ne pas être aguicheuse enfin je ne sais pas comment on pourrait dire aujourd'hui ce qui s'entend que si un homme désire seulement posséder une femme celle-ci peut aussi parfois emporter la responsabilité telle est la conduite d'ailleurs de la femme adultère telle est la conduite de la femme adultère dans le livre des proverbes et je ne sais pas si on pourra en parler puisque nous avons un spécialiste des proverbes telle est les conduites de la femme adultère elle mange et s'essuie la bouche et dit je n'ai point commis d'iniquité proverbe 30-20 on peut en reparler tout à l'heure l'enseignement constant de la Torah est bien d'éduquer l'homme à vaincre ses passions et ses instincts donc non seulement ne pas faire la guicheuse mais aussi être dans une retenue correcte donc dans le Talmud de Babylone traité Bechachot Rabbi Alexandrie disait souverain des mondes tu sais très bien que notre volonté est de faire ta volonté qu'est-ce qui fait obstacle ? le levain qui est dans la pâte et la servitude de l'exil qu'il te plaise éternel notre Dieu de nous arracher à leur emprise fais que nous revenions au respect de tes lois d'un cœur entier alors évidemment ce petit texte de Talmud Praroth c'est simplement pour dire qu'est-ce que c'est le levain dans la pâte qu'est-ce qui fait qu'on fait obstacle à respecter entièrement les commandements c'est l'orgueil c'est l'orgueil c'est cette élévation intérieure que nous avons et qui fait qu'on n'arrive pas à nous arracher à nos propres passions dans un autre traité du Talmud au traité Sota il est mentionné que l'homme présomptueux est comparable à un idolâtre et il est comme celui qui transgresse les interdits sexuels ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes de ce pays selon Lévitique 18-27 donc il y a bien un lien entre humilité modestie chasteté et pureté du cœur dans la tradition juive mais aussi évidemment dans la tradition grecque alors là on a beaucoup de textes de Philon je voudrais regarder l'heure oui ok donc on a pas mal de textes de Philon je vais pas trop m'y étendre donc ce qu'il dit c'est que Rebecca est une jeune fille vierge de toute beauté parce que la nature de la vertu est sans mélange sans fraude sans souillure et que seule de tout ce qui naît dans le devenir elle est belle et bonne et donc et donc voilà ce que ce que les grecs la sensibilité des grecs c'est ça c'est cette bonté cette beauté et cette beauté de l'âme et il dit aussi pourquoi il se répète deux fois la telle appelée vierge en disant cette vierge était très belle d'apparence elle était vierge et l'homme ne l'avait pas connue l'écriture veut montrer qu'elle avait deux virginités celle qui est selon le corps et l'autre qui est selon l'âme incorruptible donc ça c'est ça qu'il faut retenir et que les pères évidemment ont retenu ce qui est important c'est que la nature de sa vertu à Rebecca c'est qu'elle est sans mélange et ça confirme ces deux virginités extérieures et antérieures qui vont ensemble et qui précisent que si on l'a dit qu'elle est belle c'est pas seulement qu'elle est belle extérieurement dans les formes de son corps c'est qu'elle est belle elle rayonne d'une beauté qui est aussi une beauté intérieure et donc ce qui est intéressant ici chez Philon c'est qu'on a le témoignage des sources extrêmement anciennes puisque Philon vous savez il est du premier siècle et qu'il ne s'agit pas seulement de respecter un commandement dans son extériorité mais également dans son sens profond et dans son esprit donc ne disons pas que la Torah oblige à respecter seulement de l'extérieur la preuve c'est que les sources épisanciennes nous disent non il faut respecter l'esprit la modestie de Rebecca va montrer que c'est une visionnité parfaite et que c'est bien son être intérieur qui va confirmer son attitude extérieure donc je vais passer alors Origène alors je vais essayer de redonner deux exemples Origène et Didyme vont donner eux aussi leur propre interprétation de cette redondance peut-il y avoir peut-il y avoir une sorte de vierge qui a eu contact avec l'homme donc vous voyez c'est la même question que les rabbins en ajoutant qu'il s'agit d'un tissu de mystère donc pour Origène la chasteté de l'âme de Rebecca accompagne sa virginité ce qui signifie qu'elle n'a pas accueilli le diable qui sème dans son cœur c'est les traits de la convoitise et vous savez que les constitutions apostoliques donc un texte très ancien aussi un texte patristique très ancien condamne un homme qui aurait par sa parure fait naître le désir dans le cœur d'une femme tu seras tenu pour responsable de sa faute donc on a bien là aussi un parallèle et les constitutions apostoliques ajoutent il est bon de tempérer par l'humilité sa tenue extérieure c'est cela qui plaît à Dieu donc la condamnation est la même pour la femme il dit parce que tu auras contraint un homme à te désirer et que tu n'auras pas évité de t'exposer toi-même au péché c'est exactement ce que dit le Midrash avec d'autres mots donc dans les constitutions apostoliques c'est le tome 1 dans les sources chrétiennes 320 à la page 111 115 et puis 129 alors deux mots sur Didyme et puis je vais clôturer Didyme l'aveugle donc lui il va donner aussi sa propre interprétation dans son commentaire sur la Genèse quand on veut contracter un mariage estimable on ne regarde ni la richesse ni la naissance ni la beauté si la femme est sans reproche ainsi quand Saint Abraham envoie son enfant chercher une épouse entre guillemets il dit Didyme son enfant donc c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a toute une on pourra en discuter peut-être tout à l'heure il y a tout un un Midrash qui dit que Eliezer était considéré pratiquement comme un fils par Abraham on pourra en reparler tout à l'heure alors voilà le problème c'est que je ne suis pas allée voir le grec parce que ça m'aurait demandé un peu trop de temps mais ça serait bien d'aller voir c'est Pais oui les Pais c'est les 200 voilà enfants et serviteurs exact tout à fait il prescrit à Isaac d'accepter une femme qui soit estimée pour ses mœurs de fait l'esprit qui inspire les écritures dit elle était vierge aucun homme ne l'avait connue par les mots elle était vierge il indique que son âme aussi était pure et par les mots aucun homme ne l'avait connue le fait même que son corps était chaste un peu plus loin elle était vierge aucun homme ne l'avait connue prendre cette parole sans intelligence on pourrait croire à un pléonasme mais elle veut indiquer en réalité que Rebecca était toute pure d'esprit comme de corps bon je vais je vais sauter chrysostome je n'ai plus de page c'est difficile pour moi de sauter chrysostome je vais vous dire très vite et puis je vais clôturer conclure chrysostome alors chrysostome dans son homélie 48 continue avez-vous vu bien vu comment on s'attachait autrefois choseur des épouses pour ses fils comment au lieu de la fortune on recherchait la noblesse de l'âme nulle trace de contrat nulle trace de convention écrite de toutes ces choses ridicules qui se font chez nous aujourd'hui leur magnifique contrat leur sûreté infaillible c'était la vertu de la jeune fille et nulle part de cymbale et de coeur de danse voyez la belle âme de la jeune fille elle voit Isaac et demande qui il est et aussitôt elle a appris que c'est son époux elle s'enveloppe de son voile le serviteur annonce à Isaac tout ce qui s'est passé considérez-vous ici je vous en prie l'absence parfaite de tout ce qui est inutile et superflu ici ni cymbale ni flûte ni coeur de danse tout est pureté tout est sagesse tout est modestie alors là c'est l'allusion à la fin du chapitre 24 où quand elle revient après le mariage elle voit Isaac qui d'ailleurs revient du puits aussi voilà donc ce qui est très important pour Késostome c'est que le critère de recherche c'est pas le tralala c'est pas la fête c'est pas les cymbales c'est pas la musique c'est la modestie de l'humilité vous savez que c'était un grand ascète il était très ascétique et la modestie le renoncement à tout ce qui est inutile et superflu alors je vais juste terminer en disant juste une phrase de conclusion avec Jean Climac qui dans son échelle sainte reprend l'enseignement de tous ses prédécesseurs et dit que si jamais il y a des il y a des erreurs dans ce domaine concernant le mariage auprès des puits habituellement ce sont ceux qui ont cédé au dermon de l'orgueil qui subissent ces choses merci merci